Ayant vu notre voyage au lac Mistassini tomber à l'eau à cause des complications du coronavirus, nous nous sommes retournés vers notre plan B, un plan de dernière minute, qui était le réservoir Baskatong. Logé confortablement au superbe pavillon de l'Original, c'était chacun notre première fois sur ce fameux plan d'eau. Accompagné de mon collègue Pierre, un pêcheur expérimenté. J'étais en bonne compagnie pour partir à la recherche du doré, du brochet et de la Wananish. Alors voici sans plus tarder, notre aventure Baskatong. Bon visionnement! Salut guys! Bon matin! C'est notre deuxième journée au Baskatong. Hier, ça a été quand même très difficile. On a eu la chance d'explorer un peu les environs hier, par exemple. C'est beaucoup de prospection. Aujourd'hui, on va se réussir pour la Wananish, pour le doré. Il fait vraiment beau. Ça doit être très agréable aujourd'hui encore une fois. Donc, soit tenu de bonne chance, on a de besoin, puis restez à la fin. Nous commençons cette journée de manière relaxe, en traînant au dériveur, pour essayer de déjouer une Wananish. qu'est-ce que tu fais, ça? Hey Sean! Oh oui? Il n'a pas sauté, ce n'est pas la main doré sur mon saille. Ok. On a fait un cyclope. Il y a un petit lauré, je pense. Non, tu ne peux pas voir. J'ai arrêté le job. Pourquoi quand elle n'a pas sauté avant, elle sauté au vol du bateau à la main? Ah shit. Ça veut partie de la game. Elle était pas grosse l'autre, mais elle faisait quand même une livre et demi. On l'aurait bien bouffée. Échapper cette toit de niche d'environ deux livres et demi nous a fait mal, parce que par la suite, il y a à peu près juste du soleil qu'on a pris. Puis d'ailleurs, après quelques heures de la chaleur, on a décidé de revenir au campement. Puis on est arrivés juste au bon moment pour participer à l'ensemencement d'un bassin d'eau. Voici l'ensemencement de truites mouchetées dans un bassin d'eau. Ah, c'est bon? Chut! 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 C'est ton pauvoyeur! Ha, ha! On va me tasser! Ah oui! Oh oui! Les pavillons de rignales! Les pavillons de rignales en sommeissement! On en a du poisson! Mesdames et messieurs, voici Michel, un pauvre voyeur passionné et engagé. Voici une chaleur accablante, on a décidé de passer l'après-midi au chalet pour se reposer, mais aussi pour se faire un bon lunch. C'est un couteau à évisseller et c'est un couteau à éviter. Oh, c'est lourd! Ben oui, c'est lourd quand même! Au menu! Un beau filet de Wananiche. De Wananiche fraîche, capturé plus de deux jours. De façon experte sur les conseils d'Antoine. Un peu plus tard dans la journée, on a essayé de capturer une mouchetée qu'on a ensemencée plus tôt dans la journée. Bon, ben c'est de la truite fraîchement ensemenée. Sa mouchetée! Oui! 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 Oh non! Oh non! Je l'avais! Je l'avais, je l'avais! On peut aussi bien passer à la soirée à la semaine ici. On va aller chercher ma mouchelle si on décide de faire ça. On va aller mettre une petite mouche. J'allais tranquillement un peu là. Je l'ai échappé! Je l'ai échappé! Je l'ai échappé! C'est calé! Il commence à s'alimenter là, je pense. Il commence à bouger là. C'est mort! Oui oui! Les mouches aussi, elles s'alimentent les autres. Et c'est ainsi que j'ai rencontré Annick, la femme de Michel, une propriétaire engagée. Salut! Ça va? Oui, ça va bien, merci. Moi, je suis la femme à Michel. Ah, c'est Annick! Ben oui! Moi, c'est Antoine, enchanté. Ben oui, ça va! On serra pas la main là, mais... Tu coups de coude. C'est mort! Fait que là, c'était le fun aujourd'hui! Et puis, nous avons terminé notre journée sur l'eau. Encore une fois, en capturant quelques petits dorés. Un autre petit bébé doré du Baskatong. Avec un hot and tot, encore une fois. À suivre, lors du prochain épisode. Nous capturons notre plus beau poisson du voyage. Et nous partons en expédition à l'autre bout complètement du réservoir. Alors, restez à l'affût. Le meilleur est à venir. On essaie de voir fini? Nahe, elle est à venir! Comme ça! Le bonjour!